Première rumeur, on va commencer en douceur. Vous seriez superstitieuse, vous êtes comme toutes les actrices, vous ne portez pas de verre sur la scène, vous ne parlez jamais de cordes, de ficelles, et vous vous signez avant d'entrer sur scène. Ah alors, ça m'est arrivé, mais c'est pas arrivé. En fait, avant de rentrer sur scène, j'ai toujours un truc, mais différent à chaque fois. Donc si je commence, si avant la pièce, je commence par un signe de croix, ça va être ça pendant tout ce spectacle. Si je commence par, je me tape sur le front, ça va être ça pendant tout ce spectacle. Oui, là c'est de la superstition. En revanche, le verre c'est faux, parce que j'ai joué une pièce il y a très longtemps où j'avais une robe verte, et où je disais sur scène le mot corde, je disais donnez-moi ces cordes, et où je sifflais, il ne faut pas siffler. Donc non, je me raisonne. Deuxième, vous auriez agoraphobe, et que vous paniquez si vous êtes prisonnière de la foule. C'est pas complètement faux, ça a été vrai. C'est-à-dire que j'ai fait longtemps des attaques de panique, la fille qui n'a aucune pudeur, qui arrive toute sa vie. Et quand on fait des crises d'angoisse, on ne supporte pas la fumée, la foule, la chaleur. Aujourd'hui c'est plus vrai, car, comme pour la première question, je me raisonne. C'est bien, c'est la victoire de la volonté. Troisième remarque. De la petite analyse. Vous adorez votre rêve d'ailleurs, c'est de vivre en tribu. Vous adorez louer des maisons avec tous les copains. L'idée c'est de vivre dans un immeuble que vous partagez avec tous vos copains. J'aurais adoré. Quand j'étais petite, je m'imaginais que tous les gens que j'aimais, plus tous les gens qui aimaient les gens que j'aimais, etc. Donc il y avait plein de gens que je ne connaissais pas finalement. Vivraient ensemble, et puis on ferait une espèce de petit village et on serait bien. C'est sympa. Oui, oui, c'est un peu péril. C'est sympa comme idée. Vous faites tous les jours de la marche sur un tapis, réglé à 7 km heure. Pfff, n'importe quoi. N'importe quoi, non. Je fais du pilates et en revanche je marche beaucoup dans Paris. J'adore ça. Vous auriez créé chez vous une pièce spéciale que vous appelez un cabinet de curiosité. Mais comment ils savent ça ? Je n'ai pas du tout créé une pièce. J'ai une chambre bureau, puisque toute ma famille est à l'étranger. Mes soeurs sont en Angleterre, etc. Mon père aussi. Enfin, personne n'est à Paris. Donc j'ai une petite pièce bureau, chambre d'amis. Et j'y ai mis tous mes petits objets un peu particuliers, mes vieux livres. J'ai des vieux livres du 18e. Voilà, donc c'est un genre de cabinet de curiosité. Mais enfin bon, de là, on peut exagérer. Vous n'êtes pas une grande cuisinière, mais quand même vous êtes la reine du poulet-taille au lait de coco. Non mais en fait, c'est vrai votre truc. C'est vrai. Je suis la reine du poulet-taille, des soupes-tailles. Oui, j'adore. Oui, c'est vrai. Et pas très grande cuisinière, parce que je n'ai pas de patience. Je n'aime faire la cuisine qu'en vacances. Moi, j'aime bien éplucher les carottes avec les copains et les copines en discutant. Si je dois être toute seule, alors que j'aime bien le tricot en revanche. Mais à la cuisine, non. Elle aime bien le tricot, c'est une autre humeur. Pour la prochaine fois. Vous rêviez d'être cantatrice ou archéologue, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé chanter a cappella. Je me la pétais un peu, petite fille. Et archéologue, j'aurais mieux fait. Parce que comme je le dis dans le livre, c'est quand même plus chic en vieillissant d'être archéologue qu'actrice. Non, ça va. Vous êtes très attaché à votre arrondissement. Et vous auriez même fait partie d'une association défense de la rue de Riveli. N'importe quoi. Même pas ? Mais n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des gens très bien. Oui, ça aurait pu. Il y a Sarah Lavoine, il y a... Ah oui, qui est une grande amie. Oui. Et il y a Dafté Roulier et Antoine Lecône. Qui est une grande amie. Voilà, ben oui. C'est une association fraîche. C'est les copains de la rue. C'est les copains de la rue. Oui, c'est ça. Les copains de quartier, c'est les copains de quartier. Non, non, mais tout le monde est dans... Les enfants sont tous dans la même école. Parce qu'il n'y a qu'une seule... Enfin, il y a plein d'écoles dans le premier. Enfin, pas tant que ça d'ailleurs. Mais il y a une école particulièrement familiale et chouette. Et tous les enfants sont là-bas. Mais non, on ne nous l'a pas proposé. Sinon, j'aurais défendu le premier arrondissement. Qui n'est pas dans mon quartier de naissance. Moi, j'y suis depuis 7 ans. Et ce n'est pas le seul quartier. Il y en a plein qui sont chouettes. Vous seriez la cousine de Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale. Vous l'avez vu physiquement par rapport à Hamon ? Il est pas mal. Il est pas mal, mais on ne se ressemble pas du tout. Moi, je suis chez les yeux bleus, des tâches de rousseur. Je suis une bretonne de Bretagne. On n'est pas obligé de ressembler à ses cousins germains. Non, pas du tout. Comme moi, je sais H-A-M-O-N. Il faut savoir qu'en Bretagne, Hamon, c'est comme Dupont. Il y en a partout. C'est Marcel. C'est Marcel, A-M-O-N-T. C'est Marcel Hamon ? C'est Marcel. Le chapeau de Mireille. Il y avait longtemps. Au commande, il met du Marcel Hamon. Il adore Marcel Hamon. On dit Hamon, il met Marcel Hamon. Le chapeau de Mireille. Vous aurez un mauvais point. Vous êtes obligés de revenir demain. Voilà. C'est la punition.